Je toussais de plus en plus, Florent Pagny se confie sur les débuts de son cancer du poumon. Vendredi 15 mars 2024 à 21h10, France 3 diffuse Florent raconte Pagny, un documentaire qui retrace l'écriture de la biographie du chanteur. Il n'élude rien, de son enfance jusqu'à son cancer des poumons diagnostiqué en fin 2021. On pensait tout savoir de Florent Pagny, et pourtant. Pour France 3, Emmanuel Cossot réalise un superbe documentaire qui revient sur l'enfance, les débuts difficiles et la carrière en dents de ci de celui à qui l'on doit des succès comme Châtelet-Léal, savoir aimer et la très engagée ma liberté de penser. Vendredi 15 mars 2024 à 21h10, France 3 diffuse Florent raconte Pagny, un documentaire qui retrace l'écriture de la biographie de l'artiste. Un voyage immersif, illustré d'images d'archives touchantes piochées dans la bibliothèque personnelle du chanteur, sur le parcours et les combats d'un artiste hors normes. Florent Pagny, son histoire transposée du livre à l'écran. Ce récit imagé, porté par la voix de Florent Pagny lui-même, naît d'une idée de Laurent Delahousse de retranscrire Pagny par Flore, la biographie de l'artiste écrite par Emmanuel Cossot et paru en 2023 aux éditions Fayard. Souvent dans les portraits de chanteurs, on interview les managers, le directeur artistique, etc. Nous, on n'a embêté personne. Nous sommes partis du matériau du livre, avec l'accord de Florent. L'autrice, devenue co-réalisatrice sur le projet avec Arwan Leleway, confie à Télé Loisir avoir essayé de vraiment retranscrire les grandes lignes directrices qui font sa personnalité, sans jamais le trahir. La star du documentaire, pour moi, c'est Florent mais aussi son livre. J'espère que cela va donner envie aux gens de se plonger encore plus dans la biographie parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans le film, sinon il aurait duré 4h30, plaisante-t-elle. Et si elle a pu autant entrer dans l'in-time du chanteur, si est-il qu'ils sont très amis. J'ai rencontré Florent et Assou Sena en 1994. On s'est connus parce que Cade, Mérade, son ex-mari, note de la rédaction, et Florent étaient amis. Depuis, on ne s'est jamais quitté, nous livre-t-elle. Alors, lorsque le chanteur la contacte pour qu'elle rédige le récit de ses 7 vies, elle accepte immédiatement. Ça me tenait plus qu'à cœur. Je voulais être à la hauteur de l'homme, de l'artiste et de l'ami. Les confidences de Florent Pagny sur les premiers signes de son cancer.Le lien qui les unit est palpable dans le documentaire et permet une plongée tendre et pure dans la vie du baryton qui, selon elle, se porte comme un charme. Un détail important, puisque Florent Pagny avait bouleversé ses fans en leur apprenant par le biais d'une vidéo Instagram qu'il était atteint d'une maladie grave. Au cours de ses échanges avec Emmanuel Cossot, tel qu'on peut les entendre dans le documentaire, il se souvient des premiers signes. En novembre 2021, il monte une tournée pour ses 60 ans et ses 35 ans de carrière. Il enchaîne les dates et se ravi de constater que tout marche super bien. Tous les soirs j'arrivais à chanter comme un rossignol, ajoute-t-il. Et pourtant, c'est vrai que je me suis mis à tousser assez rapidement au début de la tournée. Je toussais vraiment de plus en plus quand je fumais. À un moment j'ai même arrêté de fumer tellement ça devenait trop désagréable. Physiquement il y avait un vrai problème, explique l'ami de Pascal Obispo à sa biographe. En décembre 2021, après son 25e concert, il passe des examens et découvre qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Cette histoire de cancer est arrivée vraiment à un drôle de moment. Il a nettoyé tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce qui était le plus important est devenu secondaire. Ça a bouleversé tout notre agenda, toute notre histoire. On est là, on fait des carrières, on se prend la tête pour des trucs, mais tout peut arriver, en importe quel moment, à n'importe qui. Là, je me suis pris une claque, j'ai réalisé que j'étais malade, déclare-t-il. Deux ans après, le documentaire pose un regard plein d'empathie sur cette épreuve qui a offert à Florent Pagny une nouvelle perspective sur la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !